Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment composter du fumier frais en seulement 3 semaines. Mais avant, on va vous parler des différentes utilisations possibles du fumier frais au jardin. Chaque année nous allons chercher le fumier de cheval au centre équestre le plus proche de chez nous où les boxes y sont nettoyés très régulièrement. Le fumier y est très pailleux, équilibré et il est facile de le valoriser. Le fumier est un mélange de déjection animale et de paille imprégnée d'urine. Sa richesse en micro-organismes, en carbone et en azote permet de nourrir le sol, l'améliorer et régénérer l'humus. Les bactéries et les micro-organismes viennent directement de la flore intestinale de l'animal. Le fumier est donc un excellent activateur de la vie du sol. Il aide à redémarrer un sol dégradé. Il est possible d'utiliser le fumier frais en compostage de surface et de le laisser plusieurs mois avant de cultiver. L'avantage de cette technique est qu'elle exige moins de travail que la gestion d'un tas de compost. On s'économise les allers-retours avec la brouette. D'autre part, les déchets organiques sont intégralement disponibles pour la micro-faune et les micro-organismes directement sur la zone de culture. Le sol est ainsi enrichi naturellement. La pomme de terre est la culture pouvant supporter le fumier frais. En ajoutant de la cendre de bois, on s'assure une très belle récolte. Lorsque la pomme de terre est prête à être récoltée, environ 4 mois après la plantation, le fumier est bien décomposé. La couche chaude, inspirée des maraîchers du XIXe siècle, permet la levée des semis ayant besoin de chaleur comme les tomates, poivrons ou aubergines en début de saison, grâce à la chaleur résultant de la fermentation du fumier frais. Ici, on démarre les premiers semis sur couche chaude fin janvier début février dans la pépinière. Les semis sont protégés par un voile d'hivernage. Le fumier est mis dans les allers et sera laissé composter sur place pendant plusieurs mois. Cela limite la levée des adventices et une fois composté, il sera mis sur les planches de culture comme un amendement organique. Lorsque la pomme de terre est prête à être récoltée. Lorsque la pomme de terre est prête à être récoltée. Lorsque la pomme de terre est prête à être récoltée. Lorsque la pommeure de terre est prête à être récoltée. Sous-titrage ST' 501 ... ... Le processus est simple. On a d'abord fabriqué deux bacs de compost et posé une bâche. L'avantage de la bâche est qu'elle garde l'humidité, ce qui permet de moins arroser le fumier. Le premier bac a été rempli et arrosé. Au bout de deux jours, le fumier est transvasé dans le deuxième bac avec une fourche. On répète ainsi l'opération tous les jours en vérifiant l'humidité. Il faut éviter que ce soit trop sec ou trop humide. C'est un compost thermophile, c'est-à-dire chaud, pouvant monter de 60 à 70 degrés Celsius. La chaleur va tuer les agents pathogènes et les graines des adventices et est un moyen rapide d'obtenir du compost. Avec cette méthode, il est possible de faire du compost en 20 jours. La structure était prévue initialement pour composter rapidement du fumier frais dans le but de cultiver les champignons de Paris. Comme on était content du résultat, du coup c'est devenu le poste de compostage rapide du fumier.